Les insectes, ils ne peuvent pas réguler leur température. Donc quand il fait trop chaud, ça finit par les tuer. Quand il fait trop froid, ça finit par les tuer. La tête se distingue également avec deux antennes, six pattes. On voit bien les segments de l'abdomen puisqu'elle n'a pas d'aile. Pour qu'il y ait des puces, il faut qu'il y ait des animaux. La puce, on la reconnaît très bien à ses pattes postérieures qui sont très développées. C'est beaucoup plus petit, sombre également. Puis ça saute. C'est-à-dire que la punaise élite ne va pas prendre le risque de venir sous votre T-shirt pour vous piquer. Ça va être devant les bras, les jambes ou le visage. Piqure alignée par 3-4 ou groupée par 3-4. Parce que la punaise élite, en fait, elle va piquer en plusieurs fois. Elle va s'y reprendre. L'autre insecte qui peut faire ça, c'est la puce. Mais la puce, généralement, elle pique au niveau des chevilles. On peut utiliser un aspirateur. On peut utiliser un nettoie-vapeur si on en a un. C'est super. On peut laver à 60 degrés. Si c'est un gin auquel vous tenez, vous ne voulez pas le laver trop chaud, vous le repassez bien partout. Et le fer à repasser, ça va tout griller. On peut utiliser le congélateur si on en a un également. Si on va pouvoir congeler, ça ne peut pas être lavé. On va dire 3 jours pour sécurité. Le matelas, vous pouvez le traiter à la vapeur. Ne le jetez pas dans la rue. Ou alors, demandez aux encombrants de venir le chercher immédiatement. Parce que sinon, quelqu'un va le retirer. Si vous avez les moyens, vous pouvez acheter une housse. Mettez une housse hermétique. Ça fait que s'il y en a dedans, elles vont mourir sous la housse. Et si vous avez vraiment 0 centime, vous allez les protéger avec du film qu'on utilise pour le déménagement. Et les punaiséliques qui sont en dessous, elles vont essayer de sortir pour venir vous piquer. Parce qu'elles sentent la chaleur de votre corps. Elles vont dépenser énormément d'énergie. Elles vont finir par mourir au bout de quelques jours, quelques semaines. Ce qu'il faut éviter, c'est de traiter avec des produits que l'on va acheter soi-même. Ça va être toujours la même molécule pour laquelle on a plus de résistance. Ça va avoir un effet dispersif, c'est-à-dire que ça va les faire partir partout. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire que ça va être un jeu rouleau. Sous-titrage ST' 501